Ce qui est juste, c'est vrai, peu importe. Prenez une femme, elle aura beau ne pas être très attrayante, et quoi qu'elle soit, mais que cette femme prenne position pour les principes de la féminité, qu'elle se tienne comme une dame, et si n'importe quel homme a un tant soit peu de virilité en lui, il la défendra. Absolument, on apprécie quelque chose que quelqu'un a, qu'il croit être la vérité, et qu'il tient ferme pour ce qu'il pense être juste. Tellement mou, voilà comment trop de chrétiens sont aujourd'hui. Ils sont si ramollis et tout, qu'ils pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de se joindre à une église, entrer quelque part, mettre leur nom sur un registre, ou faire un petit quelque chose, sauter, crier, ou quelque chose comme ça, et appeler ça être chrétien. Être chrétien, c'est une vie de tous les jours, rude. Vivre pour Dieu dans ce monde présence. C'est d'avoir le feu et l'amour de Dieu qui brûlent constamment dans le cœur qui vous enflamme et qui vous font aller là-dehors avec les gens, et faire des convertis à Christ, des responsabilités. Mais c'est facile de suivre le train du monde, c'est facile de suivre le courant. Allez là-bas, vous asseoir dans votre bateau sur la rivière, prenez vos rangs et mettez-vous à ramer à contre-courant, vous n'allez pas bien vite, et c'est dur. Mais lâchez seulement les rangs, mais regardez quelle vitesse vous passez devant les arbres, en descendant, mais regardez où vous allez. Quand les choses flottent facilement, souvenez-vous, vous allez vers une grande cataracte là-bas, en quelque sorte, vous allez vers les chutes, et avant longtemps, vous allez être précipités dans ces chutes, de flotter simplement avec le monde, facilement, comme ça va. Vous ne voulez pas ça, non, monsieur, mais vous devez accepter votre responsabilité. Maintenant, vous le croyez, vous pensez que c'est la vérité, et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui d'apporter ce message, et comme je prends de l'âge et je sais que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus que jamais. Avancer sans relâche, nous devons le faire. Nous devons nous y mettre partout où nous allons et annoncer le message, et dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est Dieu et qu'il vient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde que la venue du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada